Si on a tendance à monter en température, on peut avoir plusieurs raisons. On peut avoir un problème de calor-star ou de thermocontact et peut endommager gravement le moteur. Tu appelles le roux, rag, machu, savoir qui peut l'avoir et à quel prix. Pour exercer ce métier, il faut au minimum un CAP. Bien sûr, il faut une formation en interne, on appelle ça un apprentissage. Il faut toujours commencer par le début, savoir comment un moteur fonctionne. Ce véhicule est arrivé avec un manque de puissance. On a un problème de filtre à particules. Donc là, je suis en train de faire le diagnostic pour savoir si c'est un problème de commande ou d'échappement bouché. Alors, je te la laisse. Tu me la laisses et je te tiens en courant ? Voilà. Le premier diagnostic, c'est le contact clientèle. Laisser parler le client, déjà, on arrive à cerner à 80% la panne par rapport au dialogue avec le client. Et après, bon, là, moi, je fais un diagnostic sur le véhicule pour confirmer. Là, le client se plaignait d'un problème de chauffe-moteur. Pour lui, il pensait que c'était la pompe à eau. Ce n'est pas du tout la pompe à eau, le problème, c'est le calor-star. On ne devient jamais vraiment mécanicien. Ça fait 35 ans que je fais ça et j'en apprends encore tous les jours. On peut dire que le mécano commence à devenir à peu près autonome entre 5 et 10 ans de travail. L'apprentissage est très, très important. Ça leur donne toutes les bases de travail pour évoluer librement par la suite. Dylan, qui est en phase d'apprentissage, évolue très rapidement au sein de l'entreprise. C'est une personne qui est totalement apte. Il est vaillant, courageux et en plus, bon, c'est un contrat en tripartie. On a l'école d'un côté, l'apprenti, et moi, en tant que maître d'apprentissage. Sur la dizaine d'apprentis que j'ai eus tout au long de ma carrière, tous n'ont pas continué. Dans les grandes lignes, ça se passe plutôt bien. Ça crée du sang neuf dans l'entreprise. Ça rend une entreprise vivante. C'est l'âme de l'entreprise. Pour cela, la CFTC est favorable à l'apprentissage. Au plus près de la réalité du terrain, le modèle de l'apprentissage dans les garages permet de concilier des intérêts des jeunes qui ont besoin d'une formation efficace et d'entreprises qui ont besoin de personnel sensibilisé aux différents aspects de la réalité du métier. Pour ceux qui n'aiment pas l'école, c'est mieux de faire un apprentissage parce que déjà, on touche un salaire, ça permet d'apprendre le métier vraiment. La pratique, ça se fait ici. Au-delà d'un savoir-faire mécanique ou électrique, un garagiste doit également être sensibilisé à la relation avec les clients ou à la récupération des huiles de vidange ou aux autres déchets, par exemple. Quand on entend le témoignage de John, de Dylan et d'Albert, on ne peut être que favorable à l'apprentissage. Pour la CFTC, le dispositif répond aux attentes des jeunes et des entreprises. Que cherche un jeune qui se lance dans l'apprentissage ? Une formation qui met le pied à l'étrier et qui débouche sur un emploi durable. Que souhaite un employeur qui recourt à l'apprentissage ? Former des salariés à l'image de son entreprise. C'est pour ça que la CFTC est favorable à l'apprentissage. C'est un dispositif où tout le monde gagne. Il y a de très très fortes chances que je le garde à la fin de son apprentissage parce que l'intérêt de les former à l'image de mon entreprise, c'est qu'ils prennent les habitudes, ils connaissent la clientèle et ils prennent de la confiance et ils savent comment on fonctionne. Donc voilà, je suis pour garder les apprentis à la fin de leur formation. Sous-titrage Société Radio-Canada